Musique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur Télémiroir, c'est LTV avec un public en folie. Bonsoir à le public ! J'espère que tout va bien pour vous, à deux semaines maintenant des fêtes de fin d'année. On dirait pas quand même avec cette douceur si je vous dis marron, chocolat chaud, vin chaud, et bien c'est Noël, les cadeaux sous le sapin dans moins de deux semaines maintenant. On parlera d'un événement avec Noël Saint-Illant, nouvelle édition, qu'est-ce que c'est ? Réponse, ça se passe du côté de Nîmes à Egmort, comme à Nîmes, il y a la patinoire, ça fait plusieurs années que ça dure. Monsieur le maire sera là avec nous, nous serons également au téléphone avec l'un des parrains de l'événement qui sera là demain. Du côté d'Egmort au pied des remparts, Gwendal Pesra, Captival, Humanitaire, c'est pour la bonne cause, ce sera jeudi prochain du côté du Rockstore avec un groupe bien connu à Montpellier, version punk surtout, avec un nouvel album, Zephyr 21 sur le plateau. Nous parlerons également de l'un des pionniers de la musique électronique, alchimie du son de la lumière. Demain, aux aînés de Montpellier, le reste de la place, Jean-Michel Jarre, en interview, dans un instant, dans votre émission. On va parler justice aussi avec Maître Zvart. Bonsoir Maître. Bonsoir. Ce soir on va parler d'internet, des vacances. Oui, et des achats. Et des achats sur internet, avec aussi les risques, les petits conseils, la prévention. On en parlera dans un instant du barreau de Montpellier. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Cyril Canon, vous êtes de la librairie Serms au Triangle. Deux coups de cœur ce soir, côté bouquin. Tout à fait. Un, les plantes interdites, l'autre, des rôles, qui sont bons, la France d'antan. Et surtout les plantes interdites aussi. Oui, qui sont très bons d'ailleurs. Très bien. Bonsoir Romu. Salut Julien. Alors on parle de quoi, Noël un peu ? On va parler de Noël bien sûr, on va parler de jazz, de dégustation de vin et d'une didgette assez sympa également. Très bien, on garde le vin pour la fin de l'émission. Et là, la magie de Noël a déjà commencé. Ça va commencer, c'est à Aigues Morte au pied des remparts. C'est parti pour la patinoire de Noël. Pour en parler, c'est M. le maire carrément qui vient. C'est Cédric Bonato. Bonsoir M. le maire. Bonsoir Cédric aussi. Pourquoi pas ? Patinoire de Noël jusqu'au 2 janvier. Ça va commencer effectivement demain, vendredi. Ça fait trois ans que la patinoire existe, est installée dans votre commune ? Ça fait trois ans et ça fait deux ans où justement on a des shows qui s'organisent puisqu'on a eu Suria Bonali l'an dernier. Et on a Gwendal Pesra et Marina Inicina qui sera là demain soir à 18h30 au pied des remparts. Voilà, Gwendal Pesra, Marina Inicina, champion du monde, champion olympique. Gwendal qui sera là à 18h30. Nous l'avons au téléphone avec nous pour parler de patinage et de son show. Bonsoir Gwendal. Nous l'aurons dans un instant. On espère en tous les cas. Patinoire en plein air au pied des remparts. On peut en dire un petit mot sur ces animations. Alors il y a d'abord la patinoire et il y a juste après le marché de Noël. C'est ça, la semaine prochaine. Les animations de Noël bien sûr tout au long de ces trois semaines pour célébrer Noël et puis créer de l'activité dans une cité justement qui est plutôt saisonnière. Justement en juillet-août, on essaie d'étaler la saison jusqu'au pied des remparts. à Noël. Mais ce n'est pas trop dur justement avec ces températures assez douces que de tenir une glace quand même sur la durée. Enfin j'imagine que ce n'est pas évident, ce n'est pas tous les hivers comme ça. Oui, 21 degrés hier au pied des remparts, mais aujourd'hui 9 degrés. Donc la glace prend. Peut-être 0 degrés la semaine prochaine, allez savoir. Non mais ça ne va pas fondre, vous vous rassurez-nous. Je vous rassure, il y a des compresseurs qui sont énormes à côté et qui génèrent le froid. Bon, très bien, il y aura le Père Noël, il y aura des peignats, etc. C'est ça aussi ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le Père Noël sera là et je crois qu'on a une petite difficulté avec son traîneau qui n'arrive pas à passer au niveau des portes des remparts. Bon, très bien. En tous les cas, il sera là le 14 et puis le week-end prochain ? Bien sûr, il sera là. Bien sûr, il pourra passer. On va essayer d'élargir les portes des remparts et ouvrir un petit peu les portes. Il y a un Noël qui se fera dans les remparts aussi puisqu'on aura le marché de Noël. Très bien. Un marché de Noël également, c'est ça la spécificité ? Ce n'est pas en plein air, c'est dans une chapelle ? C'est dans une chapelle, la chapelle des Capucennes. Très bien. Bon, en tous les cas, on va rejoindre Gwendal Pesra pour venir nous parler de patinage artistique. On l'a retrouvé. Bonsoir, Gwendal. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors demain, ça y est, première fois que vous venez, vous faites une virée dans la commune d'Aigues-Mortes. Vous ne connaissiez que de nom ? Que de nom, absolument. Donc première fois à Aigues-Mortes et en plus, première fois sur la glace à Aigues-Mortes. Très bien. Quel est le programme que vous allez faire demain soir, 18h30 ? Alors, le programme, c'est un petit peu un clin d'œil à la médaille olympique en 2002, avec un programme qui nous a apporté et qui nous a permis d'obtenir cette médaille. C'est un flamenco qui pourra réveiller aussi le sentiment un peu du sud avec ce programme-là. Bon, c'est sur la place des deux millénaires. Romu, est avec nous ? Oui, j'avais une question. Bon, ce n'est pas la première fois, j'imagine, que vous skiez, que vous patinez en plein air. Est-ce que c'est différent, finalement, de quand tout est fermé ? Parce que c'est sur quoi vous avez l'habitude, l'habitude de patiner ? Alors, effectivement, c'est très différent, déjà, dans l'ambiance. On a fait une tournée par le passé, qui était la tournée des arènes, où on avait l'habitude, justement, de patiner en plein air. C'est vrai que ça donne une ambiance très différente. Par contre, pour ce qui est de la glace, aujourd'hui, je sais que la glace est faite par la société Omega Show, et c'est une patinoire mobile qui nous permet d'avoir absolument les mêmes conditions qu'une patinoire en intérieur, donc la même qualité de glace. Bon, place des deux millénaires, en tous les cas, demain, du côté d'Egmort, à 18h30, pour votre spectacle. C'est ça. Bon, à demain, Gwendal, merci beaucoup. À demain, merci. C'est gratuit, demain, ce show ? Le show est, bien sûr, gratuit, au pied des remparts. Très bien, la patinoire, c'est 4 euros, plus 2 euros avec la location des patins. Un petit mot, également, sur d'autres animations. Je crois qu'il y a des films d'animation qui seront projetés au ciné. Bien sûr, on a un ciné associatif au cœur du village, qui est ouvert. Alors, ça change de l'ambiance des multiplexes, mais on pourra avoir la patinoire, le cinéma, et aussi le marché de Noël fermé, et tout ça dans un cadre assez idyllique, et puis, on pourrait dire, dans le cadre un peu Harry Potter, puisqu'on est sur des murailles médiévales, et qui évoquent, justement, Noël et la féerie des enfants. Bon, voilà. L'univers d'Egmort, c'est une belle commune, effectivement, déjà, par son histoire, et puis, en plus, avec toutes ses décos. Avec toutes les décos, parce que vous allez pouvoir voir la tour de Constance illuminée. La tour de Constance, qui, à l'origine, est un phare, redeviendra un phare durant ces trois semaines de Noël. Bon, c'est un bon guide, hein, monsieur le maire. On va peut-être, en tous les cas, merci beaucoup pour le marché de Noël. On a compris, demain, vendredi, c'est le coup d'envoi de la patinoire, jusqu'au 2-3 janvier, c'est ça ? C'est ça, oui. Et puis, le marché de Noël, c'est pas ce week-end, c'est la semaine prochaine, pendant deux jours, 18 et 19, Chapelle des Capucins. Chapelle des Capucins, venez nombreux. Très bien, voilà, ce sera votre dernier mot. Merci, monsieur le maire, merci. On enchaîne avec la chronique de la librairie de chez So Ramps. C'est maintenant. Avec notre ami Cyril Canon, qui est libraire à la librairie du Triangle, à Montpellier. Cyril, deux coups de cœur, on commence par le premier bouquin, ça s'appelle Émile Desrolles, que vous aimez beaucoup. C'est un livre écrit par son auteur qui porte le nom du bouquin Desrolles. Alors, en fait, c'est présenté, surtout parce que la famille Desrolles, maintenant, n'existe plus vraiment. Son fond est tenu par Louis-Albert Debreuil, qui a une espèce de cabinet de curiosité, et qu'ils ont décidé, dans un ouvrage, de présenter toutes les planches. Alors, des planches qui servaient pour l'éducation et l'instruction civique. Donc, elles ont été développées à partir de 1866, et elles ont continué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elles ont fait le bonheur de nos arrières-grands-parents, grands-parents, parents, et encore, quelques-unes circulent toujours. C'est un livre qui sent bon lacré, quoi. Qui sent bon lacré, la blouse grise, l'école de Jules Ferry, l'instruction civique, telle qu'on la voulait à l'époque, c'est-à-dire vraiment apporter le maximum de connaissances à toute une génération qui n'était pas encore alphabétisée, et dont l'école n'était pas encore, voilà, obligatoire. Donc, pour apporter cette connaissance, Desrôles avait eu l'idée de présenter, sous forme de tableaux ou de planches, tout ce qui concernait la zoologie, géologie, la botanique, la géographie du territoire avec les productions agricoles, sous forme d'images, puisqu'on ne retient bien que ce que l'on voit. Et surtout, la carte, là, qui me rappelle un peu l'école, effectivement. Exactement. Cette carte 1880, je crois. On voit un peu le Languedoc de Sillon, là. Oui, on voit qu'on cultive des figues, des cerises, des fraises. Des amandes. Des châtaignes aussi, un peu plus haut. Exactement. Et après, plein d'autres planches magnifiques, vraiment des dessins superbes. Aux éditions Michel Laffont, qui coûte 29 euros. Ça s'appelle Desrôles, c'est votre premier bouquin. Ça peut être une idée de cadeau, pourquoi pas ? À 30 euros, c'est une très belle idée de cadeau, d'autant plus qu'on a des anciens dans nos familles, toujours, et ça peut leur évoquer de bons souvenirs. Un petit côté Madeleine de Proust, bien sympathique, ma foi. Bien sympathique aussi, c'est votre deuxième bouquin. On voit déjà l'affiche, une belle feuille de cannabis en couverture. Ça s'appelle Les plantes interdites, évidemment. Les plantes interdites, évidemment. Alors, là, on nous dresse le portrait, sous plusieurs chapitres, de toutes les plantes qui ont été interdites, aussi bien pour leur côté psychotrope, que pour le côté aussi agricole, parfois. À savoir qu'effectivement, il y a, dans le livre présenté, deux plantes phares, si on peut dire. Donc, le cannabis et l'absinthe, qui ont subi les fous des interdictions de plusieurs pays, à savoir qu'après, selon les cultures et les pays d'où cela provient, l'interdiction n'est pas la même, voire il n'y en a pas. Ça dépend de la législation, hein, maître ? Ça dépend de la législation, tout à fait. Maître, le cannabis interdit l'absinthe aussi, hein ? Oui, 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 c'est interdit. En France. En France. Maintenant, pour l'absinthe, il y a des dérogations. L'absinthe circule à nouveau, toujours à un sommet avec modération. On sent que vous allez de temps en temps en Andorvaux. En tous les cas, ça peut créer le débat aussi, ce bouquin, c'est vrai ? Exactement. Ça nous présente, et pas seulement les plantes psychotropes, mais aussi les plantes agricoles de culture type OGM, où effectivement, là, beaucoup de législations sont en cours autour de ces plantes. aussi sur le... ce qui se fait beaucoup en ce moment par rapport aux légumes oubliés. Parce que vous savez que les graines ne peuvent pas être distribuées comme ça, elles sont vraiment surveillées. Et donc, il y a tous ces vieux légumes qui n'ont plus cours, mais qui continuent à être cultivés. Et là aussi, c'est soumis à une forme de législation et d'interdiction. Bon, un joli cadeau, ça s'appelle les plantes interdites aux éditions Ulmer. Ça coûte 35 euros. On trouve ça dans toutes les librairies de l'Héroe et du Gard, et puis chez vous, chez Sorens. Exactement. Bon, des rôles, monsieur le maire, ou les plantes interdites ? Quel est votre choix ? Je pense que je vais établir plutôt sur le hussard de la République. C'est intéressant de revoir, justement, cette école de Jules Ferry, et puis ça sent bon la laïcité. Bon, écoutez, merci. Le débat est lancé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Cyril, pour votre rubrique. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. On enchaîne avec un autre rendez-vous à Palavas-les-Flots, pas très loin d'Egmorde. Ça se passe au Musée du Patrimoine. Ça commence au week-end pendant plusieurs jours. Grand navigateur et à Palavas-les-Flots, sur notre plateau, c'est toujours un plaisir de l'avoir, Titouan Lamazou. Il est là. Bonsoir, Titouan. Bonsoir. Bienvenue, en tous les cas, sur le plateau, pour ne pas parler de votre parcours, parce que vous avez un sacré CV, vous avez sillonné le monde entier, marin, navigateur, vous connaissez effectivement pas mal de pays. Mais là, c'est plutôt sur une expo qui cartonne bien, qui marche bien depuis quelques mois. C'est une expo à Palavas, qui va durer plusieurs jours. Ça s'appelle Femmes du Monde, c'est ça ? Femmes du Monde, oui. C'est un extrait de ce travail, une quarantaine d'œuvres exposées, originales, parmi les milliers que j'ai réalisées depuis entre 2001 et 2007, en sillonnant le monde, pas toujours en bateau d'ailleurs, à la rencontre de femmes. Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi les femmes ? Comment vous avez fait votre recherche ? Parce que vous avez fait le tour. Il n'y a pas que des portraits français, il y a des portraits du monde entier. Comment ça s'est passé ? Il y a peu de portraits français. D'ailleurs, le seul qui soit français, c'est une manouche de Arles. D'accord. Donc, c'est parce que j'avais choisi les Roms comme peuple européen, parce qu'ils sont dans tous les pays, discriminés par tous les pays d'ailleurs. Et donc, j'avais une des rares françaises dans ce livre, et pas loin d'ici. Comment je... Pourquoi j'ai choisi les femmes ? Ce n'est pas très original pour un artiste occidental dont les muses sont souvent féminines. Et puis, parce que j'étais, depuis toujours, je m'étais rendu compte que ce que je préférais rencontrer, dessiner, photographier, c'était les femmes. Et je me suis dit, à un moment donné, pourquoi ne pas consacrer, au moins, un ouvrage. Et ça se passe comment, à chaque fois ? Vous y mettez un drap blanc derrière ? Vous photographiez ? Ah non, je vais à la rencontre de ces femmes. Vous ne créez pas un nouveau studio à chaque fois, non ? Non, je vais sur place. Je ne crée pas un studio. Je l'ai fait exceptionnellement, mais c'était sur un marché brésilien où je faisais des portraits des jeunes mises agricoles. Et j'avais fait une sorte de studio sur la place du village. Je photographais toutes ces filles. C'est extrêmement rare. En général, je les dessine, je les photographie dans leur environnement, dans leur milieu naturel, avec leur famille, chez elles. Donc, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de tendresse dans ces tableaux qui sont exposés. Donc, on le rappelle à Palavas. Est-ce qu'il y a un message de paix, aussi, derrière tout ça ? Il y a un message. C'est-à-dire que mon attirance pour les femmes, la séduction, elle a très vite fait place, puisque j'ai commencé ce travail dans la courbe de l'Afrique, Éthiopie, Djibouti, Somalie, Érythrée. Et il se trouve que cette zone du monde est, disons, la capitale de ces pratiques ancestrales et barbares, que sont l'excision, l'infibulation, les mutilations génitales, en général. Et à partir de là, à partir de ce premier voyage, il y en a eu 15 dans le monde, je me suis... Mon travail est devenu militant. Militant pour dénoncer l'oppression que subissent les femmes un peu partout dans le monde. Pour la reconnaissance du droit des femmes. Ou la défense de leurs droits. Très bien. Je précise que vous avez été nommé artiste pour la paix. C'était quand même en... De l'UNESCO. De l'UNESCO. Effectivement, c'est en 2003. Sur cette expo, c'est des photos, c'est des peintures... C'est un mélange. C'est des portraits, évidemment. C'est-à-dire que je m'exprime, j'essaye de redonner... Enfin, donner à voir la beauté de ces femmes, qui ne répondent pas toujours, d'ailleurs, au canon de la beauté occidentale. Et pour ça, j'utilise la vidéo. Il y a donc des vidéos, il y a du texte, des photos, des dessins, des peintures. Et elles se laissent facilement photographier, dessiner, peindre ? Facilement. Je n'ai jamais eu de refus. Ou en tout cas, je n'ai jamais... Enfin, au début, en général, elles refusent. Mais par humilité ou timidité, non pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de leurs proches, de leurs communautés. Et j'ai un outil qui est très pratique pour pallier à cette... ou pour apprivoiser mes modèles, c'est le dessin. Parce que quand on dessine quelqu'un, en général, tout le village vient regarder ce qu'on fait. Tout le monde veut un portrait. Donc, ça valorise plutôt le modèle que... Enfin, ça se passe en général assez bien. Par le biais du dessin. Titouan, quel est votre portrait préféré, votre pays préféré ? Vous qui avez voyagé, vous êtes marin, artiste aussi. Je crois qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que chaque personne a un parcours singulier. C'est d'ailleurs l'objet. C'est-à-dire que quand je vais au Darfour, je ne fais pas le portrait de 300 000 réfugiés, je fais le portrait de Zanouba. Et ce sont tous ces personnes, ce sont des mondes en soi. Et bon, je vous dirais que je préfère aller au soleil, comme tout le monde. Mais j'ai fait des portraits en Sibérie par moins 60 degrés aussi. On restera là, nous, hein, ce week-end. D'autres, voilà. Bon, en tous les cas, une expo, avoir à ne pas louper à Palaves, et puis aussi de nombreux ouvrages, dont celui-là. On retrouve quelques portraits dans ce très bel ouvrage que vous allez dédicacer. Vous êtes en dédicace ce week-end à Palavas. Voilà, avec tout. Mes derniers bouquins, posters, affiches, tout ça. Bon, ça s'appelle Femmes du Monde. C'est à Palavas-les-Flots. C'est jusqu'au 16 janvier, il faut le préciser. C'est 5 euros. C'est au musée du patrimoine. Le vernissage, ce sera donc à partir de samedi 11h du matin, cette expo. Et c'était Toutouan Lamazim. Merci beaucoup, Titouan, d'être venu. Merci pour cette expo. On se retrouve dans un instant, les amis, avec de la musique en concert. Elle sort son premier album, à Nîmes. La semaine prochaine, ce sera Manon Lael dans un instant, puis Jean-Michel Jarre en interview, parce qu'il est en concert, lui, au Zénith de Montpellier. A tout de suite. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier 7 et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprises dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprises, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr, des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel Spécialiste du confort médical, Valéa Santé développe des solutions d'aide à l'autonomie. Valéa Santé vous invite à découvrir sa nouvelle gamme de vélos et tricycles à assistance électrique. Valéa Santé vous propose des véhicules pour tous les styles de vie, des vélos à partir de 1190 euros et des tricycles à partir de 1600 euros. Pour vous permettre plus de mobilité, tous nos vélos et tricycles bénéficient d'une assistance immédiate au démarrage. Valéa Santé, la liberté retrouvée. Valéa Santé, c'est deux adresses à Lunel et une à Montpellier. Plus d'infos au 0467 830 408 ou sur www.valeasanté.fr L'hôtel spa Le Calendal vous accueille à Arles, idéalement placé entre le théâtre antique et l'amphithéâtre romain. Le Calendal, c'est aussi un espace de détente et de soins avec une piscine ouverte toute l'année qui donne sur l'amphithéâtre. Idéal pour les fêtes, avec ses bons cadeaux, Le Calendal vous propose une restauration typique aux accents méridionaux. Retrouvez toutes les informations et réservez en ligne sur le www.lecalendal.com Retour sur le plateau de sortie plein sud dans deux semaines, c'est Noël, mais j'ai des cadeaux à vous proposer. N'hésitez pas à nous appeler tout de suite au standard pour repartir avec vos places de ciné, soit pour, vous choisissez, Nîmes le Kinépolis ou le Gaumont multiplex de Montpellier Odisseum ou de la Comédie. On va à Nîmes, on y reste parce que là aussi, on fait la fête dans le chef-lieu gardois avec une nouvelle opération de Noël scintillant. Pas mal d'événements, son organisateur est là, il est même commerçant, il nous fait le plaisir de venir. Merci de l'accueillir, Johan Majesse. Bonsoir Johan. Monsieur le maire n'avait pas la cravate, Johan a la cravate. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes commerçant. Oui, tout à fait. Pour venir nous parler de Noël à Nîmes, commerçant dans la rue Sainte-Eugénie. Oui, exactement. C'est dans l'écusson. Dans l'écusson, en place Sainte. J'ai un restaurant entre la place d'horloge et la place aux herbes et j'ai voulu faire une association de commerçants au lieu de râler, c'est mieux de proposer et de créer. Voilà, c'est plus dynamique et plus efficace. Vous avez commencé déjà à proposer à créer parce qu'on va voir quelques images de la rue Sainte-Eugénie. C'est déjà Noël. Alors là, c'est le chiffre du jour, c'est 15 000 ampoules. Exactement. Pas à Nîmes, mais rien que dans cette rue. Tout à fait, oui. Nous avons créé un véritable projet. Nous sommes passés la première année 6 000 ampoules, 10 000 et 15 000 cette année. Et tout est fait. C'est une création, 100%, avec une machine à neige. Nous installons tout, nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on loue la nacelle, on installe toutes les illuminations. Voilà, on fait tout de A jusqu'à Z. Il y a même la gouttière qui est illuminée. Voilà, exactement. En plus des balcons. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a fait des... Pour cacher les gouttières, on a créé nous-mêmes des sucres d'orge G1 de 3 mètres de haut. Vous-même, vous avez fait faire ou vous avez vu vous-même fabriquer ? Vous êtes compté sur NHL, excusez-moi. Sur le nacelle. À 12 mètres de haut. C'est-à-dire qu'on a fait fabriquer le stickers, mais nous, en fin de compte, on l'a collé sur une gouttière qu'on a clippée dessus, sur la gouttière existante. C'est-à-dire qu'on l'a fabriquée en dehors de notre boulot. On est allé le soir dans les ateliers fabriquer tout ça. Coller le stickers, ouvrir. Vous pouvez entendre aussi la chorale. On fait venir une chorale chaque année. L'intention qu'on a mise, c'est le cœur, le partage. Toutes nos animations sont gratuites. Et le plaisir de partager des moments comme ça, pas plus tard que ce week-end, il y a des M. Dames qui sont passés dans la rue, nous avaient fait passer un bon moment. C'est ce qui m'intéresse. Maître Svart, vous connaissiez la rue Saint-Eugénie-Ère à Nîmes ? Non, je ne la connaissais pas, surtout dans cet état. Mais je pense que je vais y aller parce que ça me donne vraiment envie. C'est vraiment sympa ce que vous faites. C'est original parce que normalement c'est la ville qui prend en charge ça. C'est les commerçants apparemment. Vous êtes une quinzaine. On est une quinzaine. Il y a des animations partout. Il y a des illuminations dans tout Nîmes. Il n'y a pas que cette rue. Il y a quand même un petit bémol cette année, il faut quand même le dire. Il n'y a pas de marché de Noël cette année à Nîmes. Non, tout à fait. Le marché de Noël était un échec à Nîmes. Il faut le reconnaître sous la forme dont il se présentait. Et donc, le sénateur-mère n'a pas voulu le reconduire. Et je suis tout à fait d'accord avec lui parce que ce n'était pas de qualité. Et je pense que quand on fait une animation, il faut le faire avec le cœur et le faire pas parce qu'on a envie de le faire et non parce qu'il faut le faire. Voilà. Il n'y a pas de business derrière tout ça ou marqué Made in China. Exactement. L'artisanat, le local. Tout à fait, l'artisanat, le local. Mais il y a quelque chose. Parce qu'on avait le marché des créateurs la semaine dernière qui est venue. C'est ça ? Tout à fait. C'était que le week-end dernier. Il y a quand même des petits marchés qui sont faits tous les week-ends. Il y a énormément d'animations. Et du coup, comme mon association de quartier a bien fonctionné, j'ai intégré l'office. On a travaillé ensemble pour proposer des animations différentes et totalement innovantes sur Nîmes. Bon. Monsieur le maire de Nîmes, s'il nous regarde sur Télémiroir, un marché Noël de bonne qualité pour l'année prochaine. Le message de passé ? Mais qui sait ? Voilà. Je précise qu'on recevra et on parlera des hivernales pour ces prochaines émissions parce qu'il y a un marché Noël aussi à Montpellier, sur l'esplanade Charles de Gaulle. Alors la nouveauté aussi, Yohann, il faut le préciser, c'est la grande roue à Nîmes au pied des arènes. Sur le parvis des arènes, on va pouvoir voir les arènes d'en haut. Et je peux vous dire, je l'ai testé le premier soir, c'est magique. Regardez, c'est magnifique ça. C'est magnifique, c'est magique. On voit toute la ville illuminée, c'est bien d'y aller en fin d'après-midi. Et puis à un prix attractif, c'est-à-dire que vous allez sur le site cœur de Nîmes et vous avez le ticket pour la grande roue à un euro seulement. On a voulu faire quelque chose de populaire, de convivial et de voir les arènes d'en haut, je vous promets, c'est exceptionnel. Bon, elles sont illuminées quoi. Tout à fait illuminées. Cyril, la grande roue, ça vous dit ? Pourquoi pas ? Tout à fait, oui. Avec plaisir, c'est quoi ? 35 mètres, c'est combien ? 35 mètres de haut, les arènes font 21 mètres et la grande roue 35 mètres. On voit vraiment les arènes d'en haut. Et il y a le théâtre d'images aussi sur les arènes qui va être projeté du 18 au 22 décembre, qui est aussi une création, on peut le voir à l'image. Et sur la façade du musée du Vieux-Nîmes, sur certaines places, nous avons fait des places et des ours, c'est une création aussi, sur les places, illuminées, ils font entre 3 et 4 mètres de haut, en 3D. Voilà, c'est une véritable attraction, un vrai succès populaire. Place de l'horloge, place aux herbes, il y a pas mal de choses, on fait son petit tour, on se balade, on est dans la magie de Noël. Exactement. Et de pouvoir venir à Nîmes, c'est un vrai bonheur pendant les fêtes et en dehors aussi également. Les commerçants vous attendent avec beaucoup de joie et avec sincérité. Très bien. Candidat à la mairie de Nîmes, peut-être ? Non ? En tout cas, il a sorti la cravate. Il a sorti la cravate et c'est toujours un plaisir. 1 euro, c'est ça ? 1 euro, pour 7 à 8 minutes de grande roue au lieu de 3,50 euros. Si vous allez au pied de la grande roue, c'est 3,50 euros. Si vous achetez sur le site cœurdenime.fr, c'est 1 euro. C'est pas cher. Ça vaut le coup. Moi, j'ai fait la grande roue l'an dernier à Lyon, c'était quoi ? En ce moment, c'est la fête des Lumières, c'était 8 euros. C'est quand même pas donné et en plus, on se légeait un petit peu. Bon, je vous remercie beaucoup Noël Saint-Ihan pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup. On salue les commerçants. Merci de votre accueil. Merci monsieur. Merci. On enchaîne avec la chronique Justice, c'est maintenant. Maître Svark, on va dire Catherine, ce sera plus simple du barreau de Montpellier. On va parler des achats sur Internet, des dernières minutes, des fraudes, des arnaques. Première question, est-ce que les fraudes, les arnaques sont en hausse depuis le boom d'Internet, le boom des achats à quelques semaines et à quelques jours de Noël ? Oui, les fraudes sont bien sûr en hausse puisque les achats sont eux-mêmes en hausse et que 43% de Français passent par ce vecteur pour acheter leurs cadeaux de Noël. Donc le message, attention, quand on commande quelque chose sur Internet, un voyage, un chalet, on réserve quelque chose, un article ? Oui, parce que ce message, ça veut dire, attention, soyons prudents. Pour être prudents, les conseils, c'est de bien vérifier sur quel site on se trouve, vérifier si l'adresse du vendeur est bien notée, les noms, la désignation, éventuellement, si ce sont des sociétés, le numéro, le RCS, c'est le numéro du commerce, il faut vraiment être très attentif, éventuellement, aller interroger des forums sur le vendeur en question pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'il faut être très prudent, bien sûr. Et puis, quand pour les paiements, la prudence veut que l'on paie, lorsque l'on paie par carte bancaire, par le biais de pages sécurisées, c'est-à-dire avec des adresses qui commencent par HTTPS et pas par HTTP. Par ailleurs, il doit y avoir un petit cadenas au bas de la page, ce qui montre que votre paiement va être sécurisé. Ça, c'est vraiment important. Comme quoi, une lettre fait une différence, HTTP, HTTPS. Exactement. Faire attention. Bon, si je me suis fait avoir, comment ça se passe aussi ? Parce que je suis sur place, j'ai réservé un chalet, c'est pas la bonne prestation, j'ai réservé un voyage. Malheureusement, c'est pas ce qui a été proposé sur ce site. Quels sont les recours ? Alors, si ça se passe mal, ça peut mal se passer effectivement en matière de voyage ou de location de chalet, mais aussi en matière d'achat. Alors, en ce qui concerne les achats d'abord, ça va être assez facile parce que vous bénéficiez d'un droit de rétractation pendant 7 jours. Ce qui vous permet, dès que vous obtenez le paquet que vous avez commandé, de vérifier s'il y a une conformité par rapport à ce que vous avez commandé et éventuellement, dans les 7 jours, de le renvoyer, même sans motif. Vous pouvez aussi refuser la livraison. Donc, vous avez déjà des recours au niveau de la livraison elle-même. Vous pouvez adresser une lettre recommandée au service consommateur de la société qui vous a vendue. Et pour le reste, si vraiment vous êtes victime d'une escroquerie, par exemple, si vous avez envoyé des sommes en liquide et que par mandat ou par Western Union... En même temps, quelle idée d'envoyer, je ne sais pas, de l'argent en liquide ? Il y en a qui le font. Il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils se font avoir, ils se font escroquer et là, vous n'allez jamais rien recevoir. Alors, dans ces cas un petit peu différents, qui sont vraiment du domaine de l'escroquerie et pas du défaut de conformité, alors il faudra déposer une plainte certainement pour escroquerie entre les mains du procureur de la République, voire aller devant le juge de proximité, en tout cas, aller prendre conseil auprès d'un avocat. Voilà, très bien, allez voir Maître Svark, pourquoi pas du barreau de Montpellier, en tous les cas, pour ses vacances. Voilà, il faut faire attention si on a une dernière minute, si on achète un article pour faire plaisir, pour Noël, si on est déçu, donc faites attention sur Internet, allez voir les commerçants, allez voir, voilà, allez voir Yoann. accueil et le conseil chez les commerçants du centre-ville, de Nîmes, Montpellier, Arles, Avignon, venez dans les centres-villes, vous serez toujours bien conseillés, écoutés, il y aura beaucoup moins de problèmes de paiement. Très bien, avec le sourire en plus. Merci beaucoup Maître, merci. On enchaîne avec une belle soirée, ce sera la semaine prochaine, jeudi, on sera le 16 décembre, c'est pour la bonne cause, ça se passe du côté de Montpellier, au Rock Store, pour la soirée Captival Humanitaire, sur scène pas mal de groupes, des groupes régionaux, locaux du coin. On va accueillir l'un des membres du groupe, Zephyr 21, avec Jean-Noël, il est là. Et puis à l'origine de l'association Captival Crea, c'est eux qui créent Captival Crea, qui créent l'événement, il est avec nous, c'est Baptiste Ménage. Bonsoir Baptiste, bonsoir Jean-Noël, bienvenue à tous les deux avec les lunettes vous. Exactement, avec les lunettes. Avec ce beau temps en plus, c'est génial. Bon, Zephyr 21, bien connu aussi à Montpellier, vous êtes batteur et chanteur. Exactement. Vous avez sorti votre cinquième album. C'est ça. On regarde un petit extrait, Zephyr 21, c'est une punk, mais il y a un petit peu de tout, là c'est un petit peu plus soft. Ça s'appelle Et j'attends. Regardez, extrait. Que de peine et de regret, de toutes ces histoires passées, attendre et patienter, mais ça ne fait compirer. Ça s'appelle et j'attends s'il y a du troisième album. Parlez-nous de votre nouveauté, Jean-Noël, c'est le cinquième album. C'est spécial, là. Alors le nouveau, c'est spécial puisque c'est un album de reprise. Je l'ai là. On a repris du Georges Brassens, du Johnny, tout ça, en punk rock. Et il y a une petite BD à l'intérieur, je ne sais pas si on la voit. Et donc voilà, c'est assez rigolo. Là, on l'entend, je ne sais pas si on l'entendra aussi. Mais voilà, c'est plutôt assez rigolo. Donc je vous invite à le découvrir. Donc on sera là le 16 décembre et il est aussi en vente à Virginie, à la FNAC et partout depuis le 8 novembre. C'est assez marrant d'écouter version punk. Ça, c'est Georges Brassens. Version punk. On écoute un extrait. Ça balance. Les copains d'abord. Bon, ça se promet cette belle soirée du 16. Dites-nous un petit mot, Baptiste, parce que c'est pour la bonne cause aussi. C'est ça qu'il faut dire. Alors voilà, donc cette soirée qui a lieu le 16 décembre prochain, le jeudi, de 20h à... pas d'heure, 23h30 environ. a été organisée et créée par une association qui s'appelle Capta Création qui a été donc créée par des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que le but est de reverser l'argent qui va être gagné avec ce concert à une association caritative qui s'appelle Brennville au Bénin et dont les fonds seront reversés pour la création et l'aménagement d'une maternité au Bénin. Bon, c'est pas la bonne cause. En plus, je crois que vous êtes parrainé par les joueurs du MHB, le club de rente de Montpellier. Exactement. Voilà, exactement. Et en plus d'autres partenariats que nous avons avec l'école des sages-femmes de Montpellier, des subventions que nous avons reçues du conseil général, de la ville de Montpellier, du Crous et plein de gens tout autour. Ça, c'est l'expansor, ils arrivent. C'est important de citer parce qu'on est des jeunes, on commence et c'est parmi nos premiers projets. Le Rock Store, c'est quelque chose d'assez gros et pour nous, c'est important d'avoir tous ces gens qui nous aident et qui sont derrière nous, qui nous soutiennent, etc. Il y aura Zephir 21 avec vous, Jean-Noël Sursen et vos amis, mais il y a d'autres groupes aussi. Exactement aussi, bien entendu, je ne connais pas tous mais ils sont super cool de ceux que j'ai pu rencontrer. Bon, Baptiste, aidez Jean-Noël. Donc, il y a déjà Zephir 21, c'est vachement bien, c'est un groupe qui est assez réputé dans la région. Le plus téléchargé, je crois, l'un des titres sur MySpace. Vous êtes très téléchargé au niveau public. Sur MySpace, ce n'est pas le téléchargement, c'est écouter. On a été un des plus écoutés en France l'année dernière mais on n'est pas vraiment connu à Montpellier, on est un petit peu dans toute la France, dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'il est discret avec ses lunettes. Exactement. Et donc, en fait, on fait des tournées un peu partout, donc on peut nous voir partout dans des petites salles pour l'instant mais voilà, là au Rock Store cette fois-ci. Et donc, les autres groupes, tu vas continuer ? Les autres groupes, on a surtout, parce que dans notre projet, il y a de l'interculturalité, nous avons un groupe qui vient tout droit de Londres qui s'appelle The Screen Beats qui tourne pas mal là-bas. On a un groupe franco-anglais qui s'appelle The C.H.A. qui est actuellement sur Montpellier. Donc voilà, ça fait deux groupes anglais. Écouter la musique londonienne à Montpellier, c'est génial, dans le Rock Store en plus. Et après, on a d'autres groupes de jeunes de la région, un groupe de jeunes lycéens Zombie Clash qui sont l'une et l'oie. Nous avons aussi qui dotent les Bohemian from Westland. Nous avons, enfin voilà, il y a en tout six groupes de Yellow Queen. Des animations, il y aura des projections vidéo, il y aura du bon son. Voilà, c'est ça. Et pour la bonne cause. Voilà, exactement. Captival, humanitaire, c'est combien d'entrée au Rock Store ? Alors, si vous avez le pass culture, c'est 5 euros, 7,75 euros pour les moins de 25 ans, 8,75 euros que vous pouvez acheter les billets à la FNAC, au CRUS, un peu partout, voilà. Bon, bah très bien, c'est pour la bonne cause, c'est pour le Bénin. Et en plus, c'est pour la bonne cause. C'est pas mal, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Exactement, jeudi 16 décembre, à partir de 20h. Bon, achetez l'album de notre ami Zephyr 21, bien connu à Montpellier. Combien coûte cet album ? Alors nous, on le vend 10 euros en concert et c'est pas les mêmes prix à la FNAC et partout, c'est 14 euros, je crois. Un petit peu plus cher, il faut bien ça marche, c'est soran, ça, hein ? Bon, d'accord, en tous les cas, n'hésitez pas dans toutes les librairies. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi Zephyr et puis merci beaucoup monsieur le commerçant de Nîmes. Vive Noël ! A tout de suite. Merci. Merci. Vos concessionnaires exclusifs Opel de Montpellier, Sète et Castelnau s'associent au Secours Populaire. Jusqu'au 15 décembre, déposez vos jouets neufs ou en bon état dans nos concessions au Café Joseph et à Jungle Jump. Avec Opel, c'est si beau de voir briller les yeux d'un enfant. Obalia, premier spa thermal de Méditerranée. Découvrez notre espace magie de l'eau avec ses 1500 mètres carrés en extérieur dans une eau à 34 degrés, ouvert toute l'année et dédié à l'eau thermale et ses plaisirs. Découvrez notre espace soin pour votre relaxation et votre bien-être. Profitez des fêtes de fin d'année pour lui offrir un moment de douceur. Soin gourmand, balade autour du monde, escapade aromatique. Obalia, à Balaruc-les-Bains, à côté des termes, les espérides, ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Plus d'infos sur obalia.fr ou par téléphone au 04 67 185 205. Pour cette fin d'année, soyez belle en devenant gourmande. Retour sur le plateau pour la dernière partie de Sortie plein sud avec pas mal d'événements et notamment en voici un la semaine prochaine. Il faudra être absolument à Nîmes. ce sera le 17 décembre, les amis. On sera le vendredi. C'est une artiste qui a beaucoup de talent. Elle n'a que 19 ans. Elle sort son premier album tout frais depuis lundi. Merci d'accueillir Manon Lael. Bonsoir Manon. Bonsoir. Il est là. Il est tout frais. Demandez le programme. Demandez le nouvel album. Preuve d'amis. C'est ça. Vous avez 19 ans. Déjà, vous avez sorti un album. Oui, oui. 19 ans, c'est pas courant non plus. D'où est venue cette passion pour cette musique et pour arriver à un album je crois qui a 14 titres dessus. C'est ça, oui. C'est ça. Je suis passionnée par le chant depuis toute petite et après mon bac, je me suis mise en studio pendant un an et demi et voilà, mes propres compositions et voilà le résultat. C'est la musique pop, variété, c'est ça un petit peu ? C'est ça, oui. C'est un mélange pop-variété avec également des petites connotations jazz et rock par-ci par-là mais il n'y a pas de style prédéfini, c'est voilà. Bon, c'est preuve d'amis, c'est le nom de votre nouvel album. Amis, amour, on parle de ça ? On parle d'amitié, on parle d'amour, on parle du temps, on parle un peu de tout. Tous les sujets sont abordés dans l'album. Alors c'est l'amour en général ou c'est l'amour perso ? Ah ! Vous n'attendiez pas cette question. Non, non, l'amour en général avec un petit peu d'amour perso aussi mais un petit peu de travailler, un petit peu, voilà. Bon, très bien. On salue le papa et la maman qui est là, attention, attention toi. Le 17 décembre, vous êtes sur la scène du Nouveauté de la Tria, c'est donc à Nîmes. Dans cet hôtel bien connu, vous allez vous y produire avec votre album. Bon, on va écouter un petit extrait. D'accord, avec plaisir. Installez-vous derrière votre piano. Un piano, un micro, beaucoup de talent, 14 titres pour cet album Proves d'amis. Un titre, il y a 14 titres dessus, c'est Musique Pop Variété avec l'un des titres de cet album, ça s'appelle Soufflez le vent. Merci beaucoup Manon. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Soufflez le vent. On espère un jour qu'il me souffle ta route. C'est souvent sur ton cœur volant quand c'est le roi, mes doutes. Soufflez le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un autre style. C'est un autre style. C'est différent, un autre style. Rendez-vous le 17, on sera vendredi prochain. 7 euros l'entrée. Avec votre micro, votre talent, le canon et les musiciens. Avec Steve Belmonté à la batterie, qui vient spécialement de Paris, avec Bernard Gigué et Charles Descilia. Bon, très bien. Je vous souhaite une bonne route parce que vous n'avez que 19 ans. Oui. Merci beaucoup, Manon Lel. Merci d'être venu sur ce plateau. À la semaine prochaine, vendredi, à la Tria, au Novotel. C'est du côté de Nîmes. Retour, toujours dans le Languedoc-Roussillon. Vous êtes bien dans Sortie Plein Sud avec pas mal d'événements. Notamment ce week-end, il faut penser aussi aux animaux. La SPA, Société Protectrice des Animaux. C'est le Noël des animaux. Opération Porte Ouvert dans la région. C'est samedi et dimanche. Elle vient sur ce plateau pour nous en parler. Merci de l'accueillir. L'ON Lorraine Lecauze. Bonsoir Lorraine. Porte Ouverte, samedi, dimanche. La SPA un peu partout en France. Dans la région, c'est la Grande Motte. C'est vous de Villeneuve-les-Maglones. Il y a Béziers. Il y a Nîmes. Faut pas oublier. C'est quoi cette opération ? Quel est l'objectif ? Alors, c'est de fêter le Noël pour les animaux également. Donc, le refuge ouvre ses portes de 10h à 17h30, samedi et dimanche. Donc, il y a des animations qui sont prévues tout le week-end pour sensibiliser aussi un petit peu les gens et pour que l'esprit de Noël flotte aussi dans ces refuges partout en France. Donc, il y a un certain nombre d'animations qui ont été mises en place. Et puis, le but, c'est de faire adopter un maximum de chiens et de chats pendant ce week-end-là pour essayer de désengorger un petit peu les refuges qui sont pleins. Un cadeau de Noël avant l'heure, quoi. Ouais, non, j'aime pas trop ça. C'est vrai que l'idée cadeau de Noël... Cadeau de Noël pour les animaux, ouais. Cadeau de Noël pour les enfants... Pour les parents aussi, enfin, pour la famille. Ouais. Un petit chat, un petit chien, pourquoi pas ? Elle aime pas le cadeau de Noël, voilà. Non, parce que souvent, on les retrouve après. Le souci, c'est ça. C'est qu'on les retrouve... Enfin, quand on prend un animal, c'est beaucoup de responsabilités. On en a pour 10-15 ans. Donc, si on n'est pas capable ou si on se sent pas, on n'en prend pas. C'est aussi simple. C'est vrai qu'après, c'est une vraie responsabilité. Et faire plaisir à un enfant, c'est vrai que c'est tentant. Il y a beaucoup d'enfants qui souhaitent avoir un animal de compagnie pour Noël. On veut faire plaisir à un enfant, mais il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait parce que c'est pas un simple objet. Il faut s'en occuper, quoi. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup de temps. Ça grandit. Effectivement, le chiot, il ne reste pas petit éternellement. Et souvent, six mois après, en juillet-août, on les retrouve tous pour les premiers départs en vacances. C'est-à-dire que les premières grandes vacances arrivant, on ne sait pas quoi faire de l'animal. Et souvent, on retrouve ces chiots de Noël dans nos refuges. Il y a quand même un chiffre impressionnant. 3600, c'est le nombre d'abandons chaque année dans les roues. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. Mais il faut savoir qu'il y a un peu plus de 500 000 euthanasies d'animaux de compagnie chien-chat par an en France. 500 000. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait quand on prend un animal. Manon, vous avez un petit animal de compagnie à la maison ? Non, non, non. Mais justement, c'est un engagement d'avoir un animal. Et c'est vrai qu'on a souvent envie d'acheter un petit chiot parce qu'il est tout mignon, il est bébé. Et quand il grandit, souvent, on les retrouve abandonnés. Donc, voilà. Bon, c'est l'occasion de passer le message. Adopter un animal de compagnie. Donner aussi des dons. C'est ça aussi le but. Oui. D'aller dans votre foyer fraîchement inauguré. Fraîchement inauguré. Qui n'est plus à Mora qu'à Villeneuve-les-Maglones. Voilà. Fraîchement inauguré à Villeneuve-les-Maglones. Donc, c'est vrai qu'on a la chance avec l'agglomération de Montpellier de bénéficier d'une structure qui est superbe, qui est très sympa. C'est assez rare. Donc, on a cette chance-là. Maintenant, c'est vrai que le revers de la médaille aussi, c'est que comme c'est beau, les gens déculpabilisent aussi peut-être un peu. Donc, on a des abandons toujours et encore de plus en plus. On est obligé de repousser au maximum jusqu'au moment où on ne pourra plus accueillir les animaux. Et quand on ne peut plus, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, on se refuse à ça. Mais bon, voilà. Donc, soyez responsables. Et pour les gens qui veulent vraiment un animal de compagnie, un chien ou un chat, pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, je dirais, qu'ils viennent sauver un animal dans un refuge. Dans tous les refuges de France, il y a des animaux qui recherchent une famille. Ce sont des animaux qui sont bien. Ils n'ont pas de tard. On peut avoir plein d'idées reçues sur les animaux de refuge, mais c'est faux. C'est juste des amours qui ont atterri dans les refuges. On vous sent passionnés, Lorraine, en tout cas. Oui, parce que je suis en contact avec eux tous les jours. Donc, je les vois, quoi. C'est vraiment… Ça coûte combien ? On peut parler de prix ? Oui, oui, oui. Il y a des frais d'adoption. Ils sont variables. À partir de 150 euros. Alors, il faut savoir que quand vous prenez un animal au refuge, il y a un suivi vétérinaire. De toute manière, les animaux, ils sont soignés. Il y a des suivis. Ils sont identifiés systématiquement. Donc, c'est-à-dire que quand vous prendrez l'animal, l'animal aura une puce électronique ou un tatouage qui fait que si demain vous êtes amené à le perdre ou quoi que ce soit, on pourra vous contacter pour vous dire que votre animal a été trouvé à tel ou tel endroit. Ils sont vaccinés à un jour de vaccin et identifiés. Toutes les femelles sont stérilisées. Parce que vous imaginez bien que dans un refuge, on ne peut pas laisser les femelles. Voilà. Donc, on les stérilise toutes. Voilà. Et puis comme ça, ça évite aussi la reproduction, quoi. Bon. En tous les cas, rendez-vous ce week-end. Que ce soit Arles, Avignon, Nîmes, Béziers… Dans tous les refuges de France et en particulier sur Villeneuve-les-Maglones. Villeneuve-les-Maglones. Voilà. Venez nombreux parce que c'est… Enfin, voilà. Avant Noël, ce serait vraiment chouette que ces animaux puissent trouver un foyer. Ce serait un super cadeau à leur faire à eux. Très bien. Attention Romain, tu as retenu la leçon. Bon. En tous les cas, il y a la comédie des animaux aussi. C'est chaque automne, hein ? C'est… Oui, oui. C'est toujours le premier week-end d'octobre sur la place de la Comédie à Montpellier où c'est un événement qui est magique parce qu'on a fait près de 42 chiens, 42 adoptions de chats, pardon, et 38 adoptions de chiens. Donc, ça fait plus de 70 animaux qui sont partis lors de ce week-end. C'est énorme. Ça vous fait plaisir de les voir partir, entre guillemets, quoi ? Ça nous fait énormément plaisir. Ben, on ne souhaite pas les garder. On est content… Enfin, on est content de les avoir. On les a, on en prend soin au maximum. Mais bon, c'est sûr que notre grand bonheur, c'est de les voir partir, d'avoir une nouvelle vie, d'avoir des nouvelles aussi parce qu'on a souvent des nouvelles des adoptants. Bon, voilà, c'est nos revanches. Quand on a très très peu de métiers ou d'associations, on a cette reconnaissance-là de se dire, ben, il y a eu un moment donné, on a fait quelque chose et l'aboutissement de tout ça, c'est de savoir qu'on a apporté notre petite pierre à leur bonheur. Ben, très bien. Le Noël des animaux, c'est gratuit évidemment, porte ouverte, un peu partout dans les SPA du Languedoc-Roussillon, samedi et dimanche. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à vous. Merci d'être venue sur le plateau. Chose promise, chose vue, un autre événement, ce sera demain vendredi au Zénith de Montpellier. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Eh bien, Jean-Michel Jarre, dans le cadre de sa tournée mondiale, eh bien, il sera demain sur la scène du Zénith pour sa tournée française, passage par Montpellier, le pionnier de la musique électronique, si je vous dis, Equinox, oxygène, c'est Jean-Michel Jarre. On l'a rencontré, interview de l'artiste à quelques heures de sa montée, de sa prestation, de son spectacle, on peut le dire, son et lumière et musique électronique, un spectacle revisité. Jean-Michel Jarre, morceau choisi sur cette LTV Télémiroir. L'idée de cette tournée, c'est d'apporter, au fond, la magie des concerts en extérieur, dans des espaces plus contrôlés, comme celui-là, comme le Zénith de Montpellier, pour pouvoir, justement, partager avec le public, dans une proximité différente, une immersion encore plus totale, et dans le son, et dans la scénographie, qui est tout à fait particulière, tout à fait nouvelle, que j'avais en tête depuis longtemps, de s'échapper aussi des problèmes d'intempéries, de la pluie, du vent, qui m'empêchait aussi de faire certaines choses que j'avais envie de partager avec le public, et puis aussi de pouvoir venir dans des endroits. La plupart du temps, c'est que le public faisait des centaines ou des milliers de kilomètres pour venir nous voir. Là, j'ai envie de leur rendre la politesse et de venir mettre les petits plats dans les grands au Zénith de Montpellier. Quand j'ai commencé la tournée mondiale, l'aréna, on ne savait pas si elle allait être terminée ou pas. Donc, il n'était pas... La question ne s'est même pas posée, puisqu'on ne savait pas exactement quand est-ce que ça... Il fallait donc retenir une date. D'autre part, cette salle est une salle qui fait partie des Zénith qui a créé Langues, et qui sont des salles qui sont liées à la musique et au spectacle. L'aréna, avec tout le respect que je dois aux gens qui l'organisent, c'est une salle qui est omnisport ou protéiforme. C'est-à-dire que le lundi, on a un match de handball, le mardi, un congrès de parti politique, et vous arrivez le mercredi dans une salle qui est en fait une salle neutre, ou qui a des ondes totalement contradictoires. Et donc, je suis très très heureux d'être au Zénith par rapport à ce projet-là. Je reprends les thèmes principaux de mon répertoire, plus des nouveaux morceaux qui sont totalement revisités sur scène quelque chose d'assez particulier. On est quatre sur scène avec des instruments... Il y a 70 instruments sur scène qui sont assez extraordinaires, dont certains font partie vraiment de la mythologie de la musique électronique. mais à une époque où moi je suis un grand amateur de concerts, je vais voir plein de concerts, et je trouve que souvent les concerts sont un peu standardisés, c'est-à-dire que souvent c'est pré-mixé, pré-enregistré, il y a des choses un peu en playback, etc. Et du coup, il y a un côté assez linéaire, même si le son est bien, un côté assez linéaire. Et j'avais envie vraiment justement d'être dans une situation, même avec des instruments qui ne s'y prêtent pas nécessairement, d'être dans une situation de live complet. Michel Jarre qui sera sur la scène non pas de l'Arena, mais du Zénith de Montpellier. Ce sera demain à 20h et le reste de la place. Les premiers prix, 51 euros jusqu'à 84 euros pour son spectacle son et lumière effets spéciaux dans le cadre de sa tournée mondiale. Il reste de la place, m'a dit la production. Allez, on enchaîne avec l'agenda de Romu pour terminer. Et un week-end en jazz aussi, pourquoi pas ? Oui, du jazz avec les journées jazz en langue de Croussillon, dont la mission est de démocratiser le jazz. Je vous ai donné quelques exemples de concerts pour que vous compreniez bien. Vendredi, par exemple, à l'Illustre Théâtre de Pesnas, il y a un ciné-concert. Vous verrez sur grand écran de Nosferatu, un célèbre, un classique du cinéma des années 20, avec dans la salle un trio de jazz qui jouera la musique du film. Samedi, au théâtre Le Périscope de Nîmes, il y aura un hommage du collectif 999 au film de Russ Meyer. Russ Meyer est un réalisateur qui avait l'habitude de filmer des actrices aux poitrines assez démesurées. Donc, on verra quelques-unes de ces actrices. Et le collectif 999, collectif de jazz, qui joue donc des musiques pour rendre hommage à ces productions. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, puisque c'est jusqu'au jeudi 16 décembre, ces 17 concerts, il y a un site internet, c'est www.jazzenlr.fr Et ce week-end, sinon, on a le salon Energaia à Montpellier. Energaia qui a débuté mercredi, mais qui n'est ouvert au public que samedi au Parc Expo de Montpellier. Vous pourrez donc rencontrer plus de 500 exposants venus présenter les dernières solutions et innovations en matière d'énergie thermique, comme par exemple le solaire, l'éolien, le bois. Donc, l'éco-construction, si vous avez besoin de rénover chez vous, d'être un peu plus écolo, entre guillemets, en tout cas écolo-responsable par rapport à l'énergie thermique, allez-y. En plus, c'est gratuit samedi. Très bien. Sinon, si j'habite à Kissac, eh bien, je risque pas de m'ennuyer. Il y a un bon plan samedi. Oui, surtout pour toi, oui. Donc, Kissac, c'est au nord de Saumière. Il y a en effet Vini Balade, le salon des vins. Et on reconnaît bien Julien là, avec dégustation des meilleures crues d'une trentaine... Je savais même pas, en plus, qu'il y avait le salon des vins. Vini Balade, Vini Balade, une trentaine de vignerons du sud. Un stand de charcuterie également pour faire passer un petit peu les dégustations. Pour des gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est un bon plan à 11 heures. Il y a un atelier d'initiation animé par un onologue. Allez-y donc, c'est samedi, c'est 3 euros l'entrée, avec un verre de dégustation, avec... Modération. Bon, je prends le bus, je vais jusqu'à Arles évidemment, parce que là aussi on fête Noël ce week-end. Oui, un drôle de Noël, voire même des drôles de Noël, puisque ça débute samedi, c'est jusqu'au 24 décembre, ça se passe dans les rues de la ville, et c'est assez déjanté, assez particulier, quelques exemples. Vous allez pouvoir rencontrer des personnages, des engins qui vont envahir les rues, qui sont assez particuliers, j'en dis pas plus. Croiser également des tranches friandises, là aussi j'en dis pas plus, il y a vraiment à découvrir, ou encore des anges à bord d'un bus rempli de plumes. Bon, Noël à Arles en tous les cas, vous serez tout la semaine prochaine, en sortie plein sud, on recevra l'un des invités. Glagla, on termine par le bain de Noël à Carnon ? Oui, il y avait le bain de Noël à Palavas, j'en ai parlé le week-end dernier pour le Téléthon, ça a été annulé parce que la mer était déchaînée, et là il y a le bain de Noël à Carnon, cette fois-ci c'est au profit des Restos du Coeur, avec donc une centaine de maigneurs attendus, avec à partir de 10h30 un défilé qui partira de la mairie de Pérol jusqu'à la plage des Rockies à Carnon, il y aura des sauts en parachute, c'est gratuit, vous pouvez aller vous baigner à la mer à midi, mais surtout c'est au profit des Restos du Coeur, avec du vin chaud et des restaurations sur place, c'est qu'ils seront donc reversés, les dons seront reversés au resto du Coeur. Voilà, bon le bain de Noël avec Maître Sfarck, dimanche, c'est dimanche. Oui pourquoi pas, écoutez, j'irai faire un petit saut. Vous les souteniez. Voilà. Sinon il y a la mine à rouge avec DJ Paulette. Oui, DJ Paulette c'est tellement rare d'avoir une femme qui mixe, elle nous vient de Manchester, elle est résidente au Queen à Paris, et vendredi à 23h30, elle sera donc présente à la Villa, c'est une DJ, la musique assez énergique, 15€ l'entrée. Très bien, à la Villa Rouge, à l'Atte Montpellier. Merci à tous nos invités, merci au public. On se retrouve la semaine prochaine à quelques jours des fêtes de fin d'année pour une nouvelle émission de Sortie plein Sud. Merci à La Technique, merci à Sophie Carloni, à toute l'équipe, je vous embrasse, merci à nos invités, merci à tous, bye bye, à jeudi !